Merci beaucoup, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis, chers collègues, pour vous parler en quelques minutes et témoigner de l'expérience grenobloise pendant la période de confinement et du coronavirus que nous avons vécu, que nous traversons toujours, qui a duré en France plus de trois mois, où nous sommes restés confinés, vous le savez. Mais pendant ce temps-là, la démocratie locale continuait à vivre et nous avons proposé à nos citoyens, aux grenobloises et aux grenoblois, des expériences inédites de démocratie pendant ce confinement, pendant que les gens étaient obligés de rester chez eux, de rester à la maison. Je vais vous citer trois expériences que nous avons menées à Grenoble et essayer ensuite d'en tirer quelques leçons. La première expérience concerne les budgets participatifs. Chaque année, les grenoblois se retrouvent dans un grand forum où chaque personne vient proposer, présenter son budget participatif pour ensuite les sélectionner en vue de les passer en votation. Nous avons une centaine de projets. Les grenoblois les exposent dans un grand forum avec des stands. D'autres grenoblois passent et il y a un système de votation qui permet d'échanger et de sélectionner les projets. Cette année, c'est inédit, nous n'avons pas pu tenir ce forum-là. Nous avons donc organisé en ligne un certain nombre de visioconférences sur des plateformes où les porteurs de projets, 60 porteurs de projets, sont venus exposer lors de nombreuses sessions des projets au grenoblois et d'autres grenoblois dans des sessions parallèles en ligne, transmises en direct sur YouTube. C'est encore actuellement disponible toujours. Les gens se sont présentés leurs projets, ont réagi, ont ajusté et ça nous a permis de pouvoir remplacer, d'une certaine manière, substituer le travail habituel qui est réalisé dans le forum au projet. Voici la première expérience que nous avons menée, très riche, très intéressante, avec beaucoup de participation en ligne, puisque nous avons à peu près 300 personnes qui ont participé à cette expérience. La deuxième expérience, c'est une expérience de réseau de solidarité que nous avons appelée voisins-voisines. C'est une plateforme d'entraide qui permettait à certains grenoblois de proposer leur aide et de mettre en relation avec d'autres grenoblois, d'autres personnes qui habitent au niveau de notre ville, de les aider. Il y avait plusieurs catégories d'aide. Tricoter des masques contre le Covid, aider à faire des devoirs à la maison, aider à faire des courses de première nécessité, des propositions culturelles, faire des festivals au balcon, de la gymnastique à la maison, des régimes en ligne, de la cuisine. Bref, il y avait de nombreuses propositions qui permettaient aux grenoblois de proposer à d'autres grenoblois des entraides. Et d'autres grenoblois ont répondu à ces entraides dans des boucles de solidarité. Quelques chiffres. Nous avons eu 2500 volontaires qui ont proposé leur aide, 300 personnes qui ont eu des mises à disposition directes pendant ces quelques semaines de confinement, 600 personnes qui ont été mises en relation avec l'aide de la ville, une centaine de volontaires qui, grâce à cette plateforme, ont été mobilisés pour faire des aides aux devoirs, et une centaine de volontaires qui ont été aussi mobilisés, des gens qui proposaient leur aide, que la ville a mobilisé pour faire des conversations à distance avec d'autres personnes qui étaient en situation isolée. Troisième et dernière expérience que je voudrais vous présenter, c'est une réactivation d'un jury citoyen que nous avions mis en place et qui visait à proposer un plan de lutte contre l'isolement des personnes âgées. La période de confinement que nous avons traversée nous paraissait tout à fait utile, pour tout à fait en relation avec la question de l'isolement des personnes âgées. Et nous avons saisi cette occasion pour réactiver cette plateforme, réactiver les discussions qui avaient lieu au niveau du Conseil des aînés, c'est un conseil qui s'occupe notamment des politiques publiques sur les personnes âgées pour mettre en place et déployer ce plan de déploiement pour aider les personnes âgées à sortir de la situation d'isolement. Donc voilà, trois expériences qui ont été menées entre le 15 mars et le 15 juin pendant trois mois et qui témoignent en fait d'une volonté pour nous de mettre en place, de profiter de cette période-là pour ne pas arrêter la démocratie participative, au contraire pour la relancer. Et aujourd'hui, pour en tirer un certain nombre de conclusions, c'est que nous avons des possibilités avec les outils numériques de proposer des boucles de solidarité en ligne et de faire en sorte que ces outils-là, c'est en tout cas ce qui s'est passé sur le budget participatif et sur le réseau de solidarité, soit contrairement à l'idée qu'on s'en fait habituellement, accessible non pas à tout le monde, mais à un nombre d'habitants extrêmement large et extrêmement diversifié. Merci.